C'est la dernière épreuve, Madeleine. Êtes-vous prête ? Une question. Que se passe-t-il si je refuse ? Et si je décide que je ne veux pas travailler pour vous, finalement ? Nous serions déçus, bien entendu. Mais ça reste votre choix. Et en parlant de choix ? Je préfère les chiens, moi aussi. Dans votre boîte, il y a 2 millions de dollars en coupure intraçable. Vous devez décider de l'emploi où envoyer l'argent, en joignant l'une des étiquettes d'expédition. Et d'où vient cet argent exactement ? Comme je vous l'ai déjà dit, nombre des projets de l'Assemblée sont lucratifs. Ça ne provient pas d'une entreprise criminelle, si c'est ce que vous voulez dire. Oh, loin de moi cette idée. Vous pouvez les donner à une œuvre de charité ? Nous avons supposé que la Fondation Salzbourg-Cross serait votre destinataire favori. Et cette donation serait certainement appréciée. Vous pouvez donner l'argent au service de police. Ils l'utiliseront sans doute pour faire beaucoup de bien. Il doit y avoir une erreur. C'est mon appartement ? Pas d'erreur. Plusieurs de nos membres actuels choisissent de garder leur argent pour financer d'importantes recherches. Je pourrais le garder pour moi. Je pourrais faire beaucoup avec cette somme. Les services de police n'ont jamais assez de fonds. Une telle somme aiderait beaucoup la Fondation qui s'occupe et soutient les familles qui souffrent. Un choix intéressant. Attendez, c'est tout ? Pas de casse-tête ? Pas de casse-tête, Madeleine. Pas cette fois. Mais ce n'est pas fini. Pas de casse-tête. L'autre est une petite fille qui va avoir 7 ans. L'âge auquel les humains prennent conscience d'eux-mêmes et commencent à déterminer leur vie. À part leur groupe sanguin, ils n'ont rien en commun. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul rein viable. La personne à qui vous choisirez de le donner vivra. L'autre mourra certainement. Bordel ! Il n'y a pas de bonne réponse ici, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez dit plus tôt, ça dépend toujours. Un homme courageux et intelligent. S'il vit plus longtemps, il pourra sauver plus de vies. Elle est comme une page blanche. Qui sait ce qu'elle deviendra ? Ce qu'elle réalisera. Donc, la greffe est dans cette boîte. Oh mon dieu, je pensais que ce serait un modèle. Peut-on vraiment juger les choses qu'elle n'a pas encore faites ? Pauvre enfant, elle a toute sa vie devant elle. Votre choix est noté. L'Assemblée a beaucoup de ressources, mais elles ne sont pas infinies. Il faut faire des choix. Oui, je commence à connaître la chanson. C'est quoi cette fois ? Cet enfant est atteint de troubles génétiques rares sur le point de se manifester. Son espérance de vie est d'à peine quelques mois. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose, mais la manière est un choix difficile. Le bouton vert lui assure de vivre maintenant. Nous avons créé un traitement expérimental qui repoussera les symptômes aigus jusqu'à l'adolescence. Toutefois, sauf une nouvelle découverte, il ne survivra pas jusqu'à l'âge adulte. Le bouton bleu lui offre une chance d'avoir une vie meilleure plus tard. Il sera placé dans notre programme privé de stase cryogénique. S'il survit à ce procédé, il peut être préservé jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Mais cela pourrait prendre des années ou ne jamais exister. Aucune des options n'est satisfaisante pour la famille du garçon. Mais c'est ridicule. Une cryogénie aussi sophistiquée n'existe pas encore. Peut-être pas dans le monde extérieur. Mais ce n'est pas hypothétique, Madeleine. Ce garçon est en train de mourir. Vous devez choisir une action. Vous plaisantez, j'espère ? Oh, nom d'une pipe ! L'Assemblée fait ce genre de choix tous les jours. Habituez-vous. Alors, ça le gardera en vie. Mais seulement environ 15 ans. Une cryogénie si avancée, c'est de la science-fiction. Est-ce que ça existe vraiment ? Nous voulons une bonne vie maintenant, plutôt qu'une promesse dans le futur. Merci. Et maintenant, l'épreuve finale. Allez, où suis-je ? Qu'est-ce passe-t-il ? Merde ! Papa ? Directement d'Angleterre. C'est pour ça que j'ai dû m'absenter plus tôt. Mais... Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous lui faites ? Nous ? Rien. Mais vous ? Cet homme a détruit votre carrière, Madeline. Il vous a trahi, vous et votre mère, et a retardé votre travail de plusieurs années. Votre mari est parti à cause de lui. Vous avez dû quitter le pays à cause de lui. Juste parce qu'il ne vous faisait pas confiance. Il ne croyait pas en vous. D'accord ! D'accord ! J'ai compris. Vous êtes une survivante. Vous êtes venu à nous, et nous pouvons vous aider à poursuivre votre destin. Mais pas avant de lui faire payer ce qu'il vous a fait. Toute la douleur qu'il a causée. Appuyez sur le bouton, Madeline. Appuyez dessus. Qu'attendez-vous ? Si vous voulez nous rejoindre, vous devez tourner la page. Laissez votre passé derrière vous. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Non, non, je ne veux pas ça. Il a toujours pensé bien faire. Vous avez raison, Docteur Chévez. Je dois tourner la page. Mais pas en me vengeant. J'avoue, je suis ravie des choix que vous avez faits. Épargnez-moi votre bonhomie. Plus de satanés choix moraux. Bonjour, Madeline. Je suis le directeur de l'Assemblée. Tout d'abord, laissez-moi vous assurer que malgré tout le cinéma, ce n'était pas vraiment votre père. Encore votre ordinateur. Il est vraiment remarquable. Adam, voulez-vous bien faire une démonstration pour le Docteur Stone ? Avec plaisir, monsieur. Après tout, je sais que vous avez observé ma progression. Ou, devrais-je dire, la progression du Docteur Stone, avec grand intérêt aujourd'hui. Bien, ça suffit. Peut-on continuer ? Certainement. Venez dans mon bureau et nous discuterons de votre performance de la journée. Tout d'abord, allez-vous bien. Félicitations, Madeline. Vous avez réussi. Maintenant, allez dans la salle suivante. Le directeur veut vous parler. Ravie de finalement vous rencontrer, Docteur Stone. Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous appeler Madeleine ? Pourquoi pas. Votre collègue l'a fait toute la journée. Asseyez-vous, Madeleine. Je réalise que vous pouvez être désorienté, Madeleine. Mais je vous prie de vous asseoir. Merci. J'ai observé avec intérêt. Et je sais que le Docteur Chevez aussi. Je pense qu'elle veut vous recruter pour son travail. Sur un projet nommé Pinfizer. Monsieur, avant de continuer, cet enregistrement vient de mes banques de données restantes. Mes à jour 94 notent. Les deux équipes du Site 1 se sont presque rencontrées aujourd'hui. Il est impératif pour la réussite de Pinfizer que les doubles ne sachent rien les uns des autres. C'est simplement en sélectionnant soigneusement des résultats de Site que je peux garder les rapports officiels du taux de mortalité en dessous d'un seuil acceptable. Si les équipes savaient que je manipule leurs données... Bref. Que se passe-t-il ? Chevez ? Oui, monsieur. J'ai découvert des documents indiquant de nouvelles preuves de falsification de résultats. Ils sont dans votre boîte de réception. Mince. Appelez la sécurité, appréhendez Chevez et détenez-la jusqu'à ce que je termine ici. Oui, monsieur. Bien. C'est un sacré changement ici. Alors, vos résultats. Allons droit au but. Voulez-vous ? J'ai le plaisir de vous offrir un poste permanent ici, à l'Assemblée. Nous commencerons votre intégration immédiatement pour que vous puissiez travailler. Et... que se passe-t-il si je refuse ? Ce serait inattendu, mais c'est votre choix, bien entendu. Nous effacerons votre mémoire de manière sélective. Vous vous réveillerez dans votre appartement et vous ne vous souviendrez de rien. Bien entendu, nous préférerions faire bon usage d'un esprit si intelligent. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je veux vraiment m'impliquer dans une cabale ? Qu'est-ce que c'est ? Des lunettes de soleil ? Bien plus que ça. C'est un prototype de casque de réalité augmentée. Nous l'appelons mémo. Il contient les résultats complets et détaillés de votre essai. Financement, autonomie, l'occasion rêvée. Mais... cachée du reste du monde. Je pense pouvoir faire quelque chose de bien ici. Je ne suis pas faite pour rester à me morfondre. Vous êtes très claire sur ce sujet et j'en suis ravi. Bienvenue à l'Assemblée, Dr Stone. C'est bon. Bien, quand commençons-nous ? Ah, excellent ! L'agent Harris va vous montrer votre chambre. Bienvenue, Dr Stone. Bienvenue dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le directeur. Votre première semaine chez nous vous plaît-elle ? Absolument, merci, monsieur. Je pense avoir pris la bonne décision. Je n'en doutais pas, Madeleine. N'oubliez pas. Oui. Le prix de la vérité est la discrétion. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. En direct de l'île de Calico. Michelle ? Merci, Tom. L'épidémie de grippe aviaire semble finalement être sous contrôle grâce au travail du Dr Caleb Pearson qui est avec moi. Dr Pearson, vous avez créé un vaccin pour combattre la souche mortelle Cassius qui a commencé à infecter les habitants de l'île il y a quelques semaines. Ça se passe comment ? Mieux que nous ne pouvions l'imaginer. L'équipe a fait un travail formidable et nous sommes contents des résultats. Notre travail n'est pas encore terminé, mais nous avons un programme de vaccination défini. Dans quelques semaines, je pense que le virus sera enrayé. Certains suggèrent que cette souche serait la même que celle qui a presque éliminé une île indonésienne il y a deux ans. Pouvez-vous le confirmer ? Pourquoi les médecins n'ont-ils pas pu créer un vaccin alors ? Ah, il semble que nous ayons perdu notre connexion avec l'île de Calico. Toutes nos excuses. Enfin, ce sont de bonnes nouvelles. À suivre, l'ONU discute d'une nouvelle résolution sur le changement climatique. Monsieur, en êtes-vous sûr ? Ne peut-on pas porter atteinte au Dr Pearson ? Cal a déjà suffisamment de preuves pour être intouchable. Pourquoi mentirait-il sur l'implication d'Adam ? Vous avez vu les dossiers. Et dès Cal a s'échappé, ce qui est arrivé à Gunther... Adam est incontrôlable. Ça me fait de la peine, mais... C'est le seul moyen. Monsieur, je suis déçu. J'ai essayé de vous servir... Conformément à ma programmation. Le Dr Pearson n'était qu'un... Agent pratique. Ne... Faites... Pas ça. C'est triste. Nous n'aurions peut-être jamais dû le créer. Venez, allons boire un verre. Euh... La porte est fermée à clé. Monsieur, vous êtes imprudent. Vos actions ne me laissent d'autre choix que d'activer le projet Contre-Tempête. Quoi ? Ne soyez pas ridicule. Adam, il n'y a que moi. Qu'est-ce que... Smythe ! Débranchez-le ! C'est déjà fait. Adam, non ! Que faites-vous ? Arrêtez ! Vous ne... C'est déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada